allez salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors excusez moi évidemment il faudra que je recharge le jeu voilà c'est bon il a normalement vous voyez l'image très bien je vais baisser un petit peu le son du pc afin de ne pas avoir de déco par rapport au micro allez donc salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ça sera une vidéo critique sur castlevania de le card chronicle comme vous pouvez le constater je l'ai fini j'ai débloqué deux modes en bas à savoir le boss rush mode et le ring of fury mode alors qu'est ce que le ring fury mode eh bien c'est en fait on est équipé d'un ring d'une bague qui nous augmente notre attaque et en fait diminue considérablement la défense c'est à dire qu'on se fait toucher une seule fois et on meurt voilà en gros c'est ça déjà que le jeu est vraiment difficile et contrairement au premier en fait on vous propose pas en fait trois modes de difficulté vous commencez directement dans le mode standard du jeu voilà et le jeu il est difficile vraiment il est très enfin pas très difficile mais il ya certains buzz quand ils sont très difficiles et surtout le dernier ah oui bon bah écoutez les amis on va pas perdre beaucoup de temps je vais vraiment essayer d'être circoncis dans cette vidéo je veux pas que ça dure des plans autant vous dire tout de suite que j'ai déjà enregistré cette vidéo critique mais ça m'avait vraiment l'air d'être une vidéo très très longue et donc voilà je vais vraiment essayer d'être très 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 bref et en même temps vous dire vous parler de tous les aspects du jeu alors on va commencer tout d'abord par le menu nous avons le menu avec les objets l'équipement les reliques le guide alors le guide c'est juste pour vous montrer en fait les coûts de base et les coûts spéciaux que vous débloquez voilà on a la glissade on a presque le la même panoplie de mouvements du premier et on a un triple saut et un air d'âge et on peut en fait améliorer certaines compétences comme celle ci par exemple la capacité du double saut et aussi celle du tourbillon et celui de l'air d'âge voilà donc on peut faire un air d'âge beaucoup plus long que le celui de base voilà les reliques en fait on en avait quelques unes dont le premier mais c'était vraiment juste en fait les doubles tirs le triple tir le quadruple tir et les mouvements voilà mais on n'avait pas ça en fait on n'avait pas ce grand menu comme ça il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de fins plusieurs fins cela dépend en fait des objets que vous avez récupéré alors si vous avez récupéré moins de trois livres vous aurez une autre fin si vous avez récupéré moins de oui oui globe noir vous aurez une autre fin enfin bref voilà moi j'ai récupéré tous les objets donc je peux pas vous dire de quoi il s'agit par rapport aux autres fins mais voilà donc vous pourrez évidemment très bien le faire alors je vous conseille fortement ce jeu il est excellent il est super bon ça se déguste ça se déguste tout simplement et figurez vous alors je vais faire ça en direct en fait alors j'ai juste posé la manette je vais juste faire une petite recherche concernant migami qui est le développeur du jeu voilà officiel alors il a le site il est il a une adresse assez bizarre alors mig point je crois voilà j'ai perdu l'adresse je suis désolé attendez casser le vanille à femmes d'hommes très bien donc là je vais peut-être y aller ici pour aller au site officiel voilà normalement ça devrait aller website officiel voilà il s'appelle de mig page point oui feo point com voilà pour ça que je l'ai pas retenu en fait il est hyper lent donc il faut savoir que ce monsieur faisait des jeux depuis 1997 il a déjà développé des jeux à la castlevania et donc il a fait alors voilà je vais juste y aller ici très bien il a déjà commencé en en 97 comme je disais il a fait honte de cassel 2 honte de cassel 98 il a fait honte de cassel ensuite il a fait un 2 de cassel 3 et ça c'était en 2001 très worst quest il l'a appelé ensuite il ya eu le card chronicle qui est sorti en 2013 et puis on a eu ce cet excellent le card chronicle 2 qui se base sur les mécaniques de symphony of the night avec alucard et d'ailleurs on le croise alucard c'est un personnage non jouable évidemment on le croit souvent qui va nous donner des objets clés qui vont nous permettre de passer certains passages voilà sinon et migami alors migami il a développé encore il est en train d'ailleurs de développer et toujours il est vraiment fan des jeux castlevania il a développé ou à la kia ou à la kia rain of dracula et celui-là en fait il est disponible sur steam et d'ailleurs je me suis je me suis procuré avec un grand plaisir surtout après avoir été conquis par ce le card chronicle 2 et dans ce roi la kia en fait on incarne une jeune femme et je vais voir ça évidemment je vais voir ça et il a mis un poste en fait dans son site web il a dit last update september 9 2019 c'est à dire dernière mise à jour septembre le 9 septembre 2019 land of blessing un nouveau metroidvania projet de son frère voilà son frère est en train de faire un projet metroidvania qui s'appelle vieille ville voilà et ça se passe en france apparemment ils sont fans de la culture française et d'ailleurs ce le card chronicle 2 se passe en france et voilà donc je vous invite évidemment à aller voir ça sur son site web je vais le mettre dans la description évidemment qui s'appelle de mig the mig page il y a un tiré à chaque chaque mot entre chaque mot pour un oui les faux points comme je mettrai tout ça dans la description ne vous inquiétez pas voilà donc migami franchement c'est un vrai talent c'est un talent c'est un talent voilà et en plus il a fait venir les voix originaux de castlevania pour faire le doublage de son jeu c'est juste un truc de fou quoi c'est un fan c'est un fan tout simplement un fan du jeu des jeux castlevania enfin bref donc les reliques on à l'est le double tir voilà le triple tir le quadruple tir autant vous dire ce que si vous avez le quadruple tir vous êtes invincible les sacs à dos ça nous permet en fait de gagner beaucoup plus de place et d'emmener beaucoup plus de potions avec nous le miroir rouge alors ça nous permet évidemment de faire je dis pro je sais pas pourquoi je dis évidemment ça nous permet de de faire quelques quêtes secondaires qui sont qui s'appelle les âmes tourmentées donc c'est des endroits un peu partout dans la carte dont le château dans partout en fait partout dans toutes les cartes et d'ailleurs il n'y en a pas qu'une seule carte évidemment je vais vous montrer ça et donc c'est des âmes en fait on voit en fait un personnage qui est mort mais dans une chambre qui est remplie de brouillard rouge et si vous vous obtenez ce miroir et d'ailleurs vous l'obtenez à la fin du jeu malheureusement eh bien vous pourrez retourner faire cette quête secondaire et donc il y en a un qui m'a procuré le quadruple tir donc c'est vraiment très important comme quête il faut vraiment juste mémoriser oui parce qu'il ya beaucoup de va-et-vient dans ce jeu et donc je vous je vous recommande vraiment de mémoriser les les endroits dans la carte moi je le je le fais avec mon smartphone je photographie en fait l'endroit dans lequel il y a par exemple telle ou telle chambre ou tel ou tel indice comme par exemple les portes emblème tête de mort qui sont partout disponibles dans le château donc il faudra revenir évidemment quand vous aurez cet item pareil pour cette rose de cristal que j'ai obtenu grâce à une quête de du miroir rouge qui nous permet voilà augmente l'efficacité de laura blast qui est une des nouveautés de ce castlevania sinon on obtient des clés des flûtes pour une mission secrète ça aussi je vous en parlerai un petit peu plus tard l'être a aussi pareil voilà cloche voilà etc donc vous l'aurez compris évidemment ça vous permet de débloquer des quêtes secondaires et de débloquer pas mal de choses et ça c'est une boîte à musique c'est assez sympa donc on peut cliquer ici pour entendre des musiques les musiques sont super évidemment parfois douce parfois dans le dans le bain de l'action vraiment c'est des musiques superbe et c'est basé en fait sur les musiques du de castlevania tout simplement voilà vous pouvez écouter on y en a pas beaucoup il y en a que dix il y en a une qui n'a pas encore été débloqué mais je sais comment la débloquer puisque puisqu'on a fait le tour des reliques attendez on peut savoir en fait qu'elle qu'elle mob peut dropper ce genre d'item et d'ailleurs pas mal d'autres items et donc vous pourrez faire un petit tour ici dans ce menu pour voir en fait voilà c'est écrit en bas ray et item ici par exemple c'est un antidote qui le drop ce serpent et il vous pourrez voir les boss aussi ça c'est un boss voilà celui là il drop high recovery mask of zoe voilà il ya des meubles qui drop des bons items et attendez il est où voilà c'est celui là non c'est pas celui là ça c'est le zlogra qui drop le masque of the moon qui nous permet de de voir en fait les murs qu'on peut casser alors celui là il est très dangereux et qui nous donne une arme assez puissante le tir figue il est où il est où il est où donc vous l'aurez compris vous aurez compris l'idée ça c'est un boss aussi voilà anna von veltheim et d'ailleurs la la famille von veltheim ce sont les boss du premier opus attendez il est où ah c'est celui là voilà donc je pourrais obtenir le dernier la dernière note de musique sang numéro 7 si je bats evils le gras et s'il me le drop évidemment pour augmenter vos chances de drop il faut juste vous équiper d'un anneau qui augmente la chance comme cet anneau qui s'appelle l'anneau d'arcana voilà donc comme vous voyez j'ai récupéré pas mal d'anneaux il me manque un seul anneau évidemment ici aussi il me manque un seul masque et ici aussi il me manque une seule armure est aussi une un pendentif par contre j'ai toutes les armes et bizarrement l'arme la plus puissante ce n'est pas l'épée d'alucard ce n'est pas l'épée de le card parce que vous le savez le héros quand on dirige il s'appelle effray le card et bien c'est la durandale qui est droppé par un des boss bizarrement je sais pas je sais pas pourquoi mais bon donc c'est l'arme la plus puissante du jeu et voilà donc mais ne cherchez pas donc au niveau du gameplay ils ont les mêmes mouvements toutes les armes en le même mouvement c'est à dire comme ça voilà vous les apercevez à peine en fait les armes parce que le mouvement des freines le card est très rapide voilà pour les objets ben voilà on a des potions soin amélioré soin max élixir des envoûtements ça c'est pour des pour enlever en fait toutes sortes de malédictions wick c'est vraiment la pire de tous parce qu'elle vous affaiblit comme son nom l'indiqué en plus chaque coup que vous que vous prenez en fait ça vous ça vous déglingue la santé voilà sinon j'ai amélioré mon personnage en 810 hp voilà vous pouvez voir le nombre de coeur que j'ai 150 max et voilà donc on a aussi les armes secondaires comme d'habitude le couteau lâche et tout on peut même les acheter chez un vendeur bon je n'ai pas compris le délire du vendeur pour les armes de secondaire alors qu'on peut les récupérer dans un champ de bataille dont un pardon pas un champ pas un champ de bataille mais au cours du jeu voilà sinon voilà je vais vous montrer juste la nouveauté ici la petite barre qui est juste à côté du carreau où il ya affiché l'arbre secondaire on a cinq paliers et qu'on peut changer donc il y en a deux types on a type attaque et type défense donc ça ça se débloque au fur et à mesure évidemment au début quand vous commencez le jeu vous aurez eu un seul slot et donc pour recharger cette attaque numéro un il faut rester appuyé sur triangle y si vous jouez avec une manette xbox et vous pouvez voir aussi deux carreaux en bas il ya affiché un nombre en vert et un nombre en rouge en fait le nombre en vert c'est les coeurs que vous possédez et leur nombre en rouge c'est le nombre de coeurs que ce pouvoir en a besoin pour pour consommer c'est pas si c'est clair que je dis c'est pas si c'est français mais voilà donc pour faire cette attaque le katarina shield eh bien il me faudra 90 coeurs et là j'en ai que 78 donc je pourrais pas l'exécuter j'espère que c'est clair et d'ailleurs je vais vous montrer évidemment ça par exemple il me faut 8 4 25 50 ou 120 voilà le max ça utilise énormément de coeur voilà c'est tout ce que vous aurez besoin de savoir pour l'instant sinon je vais vous montrer la carte aussi voilà donc on est dans le château de la nuit éternelle qui est un immense château je peux vous garantir c'est vraiment impressionnant et comme vous pouvez voir en bas j'ai terminé toutes les cartes à 100% le comté d'albarré le comté de sirvigny le comté de tourvel alors je vous ai déjà montré quelques un petit aperçu de quelques comté dans la dans la vidéo play with mr egg et ben là voilà donc je vais vous montrer un petit peu le château avant d'entamer le combat final voilà et autant vous dire tout ceci je sais pas si je vais réussir à battre le dernier boss je l'ai eu bien sûr pour pour terminer le jeu évidemment mais vraiment je l'ai eu mais vraiment difficilement c'est pas si je vais réussir mon coup une deuxième fois dans cette vidéo mais en tout cas vraiment c'est c'est un boss vraiment très difficile mais avant d'y aller on va juste faire une petite visite du château va commencer par le hall principal donc ici c'est vraiment le début 1 le début pour le début du château voilà donc vous explorez vraiment énormément d'environnement aïeul donc je peux faire une glissade voilà je vais vous montrer un petit peu le gameplay du personnage je peux m'équiper d'objets pour me permettre de faire une glissade beaucoup plus longue évidemment c'est un bandeau en fait vous pourrez très bien débloquer certains passages il y a des murs à casser évidemment et pour vous faciliter un petit peu la tâche il vous faudra évidemment le bandeau comment il s'appelle déjà le masque de la lune voilà permet de détecter les murs cassables ça scintille un peu quand il y a un mur qu'on peut casser sinon il ya le casque de neptune aussi qui va nous permettre de nager évidemment à vous de vous équiper du masque adéquat il ya aussi le masque de vision qui est un masque qu'on doit utiliser dans la chambre de l'illusion alors ce qui est assez marrant dans cette chambre c'est que bah il ya des murs en fait qu'on peut pas voir mais avec le masque on peut voir qu'il ya des passages invisibles voilà en fait on croyait que c'était un mur mais en fait non c'était un passage vers une autre chambre voilà ça c'était assez marrant il ya certains items qui sont un peu inutiles comme le bandeau de lumière qu'on utilise une seule fois dans le jeu parce qu'il ya une seule chambre dans l'ombre voilà je pense que j'ai tout dit là par rapport aux items alors évidemment à vous de choisir sagement le l'item qu'il vous faut si vous voulez négliger un peu la défense et augmenter votre attaque etc etc voilà il n'y a pas en fait un item parfait évidemment il ya voilà il vous avez vraiment l'embarras du choix sinon il ya un truc assez marrant aussi c'est que il fallait obtenir 5 objets van veltheim il faut vraiment bien les chercher comme ici l'épée de van veltheim la mûre de van veltheim qui va vous permettre en fait tout simplement ayant ils vous disent pas en fait mais quand vous trouvez anna van veltheim dans les sous sol du château et bien vous pourrez l'abattre que quand vous vous équipez des cinq objets de van veltheim et vous avez un autre indice en fait dans une bibliothèque quand vous lisez un livre qui vous dit il vous faut donc vous pouvez trouver anna dans le sous sol du château mais pour l'abattre il faut cinq et trois points de suspension ils vous disent que là bas la page est déchirée voilà non franchement c'est facile pour deviner tout ça surtout que les indices ici dans les descriptifs qui vous disent important pour et surtout quand il s'agit de van veltheim voilà faut pas aller chercher loin anna van veltheim les objets de van veltheim simplement c'est une logique c'est une logique voilà donc je vais essayer de vous montrer un petit peu le château et ensuite on ira essayer de rebattre le boss voilà donc le boss final il est là mais en fait là c'est sa statue voilà et devinez qui est le boss final lisez attentivement et bien c'est l'ange déchu comme ils le disent bien c'est lucifer voilà je vais arrêter de faire durer le suspense carrément quoi donc et pour débloquer en fait le passage final il vous faudra débloquer quatre statuettes qui sont sur la carte je sais pas si vous voyez il ya des zones dans la carte coloré en marron où il ya des flèches ça en fait c'était statut qui vont activer l'hôtel et qui va donc vous permettre d'accéder au boss final tout simplement sinon ouais voilà donc je vous avais dit qu'il y avait plusieurs fins aussi dans le jeu il ya aussi des portes à débloquer il ya des clés il ya des non franchement c'est vraiment c'est juste dingue voilà ils ont fait exactement comme dans le premier ils ont mélangé un petit peu simon's quest avec un petit peu avec même beaucoup symphonie of the night et je trouve le mélange vraiment explosif est vraiment chapeau chapeau l'artiste un chapeau vraiment l'artiste alors ici on est dans une espèce de donjon faire très attention au son autre chose aussi que c'est qu'on peut s'accrocher dans des cordes chose qu'on pouvait pas faire dans le premier up donc il ya vraiment une panoplie de mouvements à voilà donc je vais vous montrer un petit peu le gameplay donc on peut faire un triple saut et un double dash je vais attendre de d'aller dans dans des endroits et aussi les crochets dans des gens dans des endroits un petit peu plus vaste pas comme comme celle ci comme comme ici petit peu renfermer voilà très bien donc ici on est un petit peu dans dans les sous sols pour les fins fonds du château alors j'espère que vous aimez en tout cas franchement j'ai adoré du début à la fin voilà hop là très bien donc ici je peux peut-être vous faire le dash allez donc ça je peux faire un double saut et un autre dash voilà autant vous dire tout de suite c'est un peu difficile si vous recommencez le jeu sans cette panoplie de de mouvements parce que vous vous habituez en fait au dash au au double saut au triple saut c'est un truc de fou quoi si vous rejouer au jeu comme ça avec une panoplie maigre en fait de mouvement bien vous dites mince c'est ça y est quoi je me suis habitué au double saut au dash etc etc voilà donc là on est un petit peu dans les sous sols je vais essayer d'aller en attendez juste vous montrer ce bâtiment qui est juste à l'intérieur d une caverne voilà ici hop là ici on est là où vous voyez on peut avoir les armes secondaires ici alors on peut alors soit je vais en à droite ou soit je vais en haut allez on va aller en haut puisque déjà on doit y aller en haut tout simplement pour aller au combat final j'espère que j'ai pas été très long dans cette vidéo critique voilà je vais vraiment essayer de vous la faire courte tout simplement très bien hop là parfait qu'est ce qu'il ya là haut je crois qu'il y avait un item ici et voilà donc chaque zone elle est séparée par ce genre de couloir et ce genre de couleur il ya toujours une pancarte qui vous dit à gauche il ya telle ou telle zone et à droite telle ou telle zone c'est des zones tranquilles dans lequel elles sont colorées en vert à la statue vraiment il ya une ambiance qui se dégage du jeu qui est juste juste folk voilà parfait je fais énormément de dégâts évidemment j'ai vraiment l'arme la plus puissante du jeu mais aussi j'ai vraiment une bonne défense j'ai la panoplie complète quoi très bien quand je pourrais très bien aller vous montrer ici ouais non on va continuer par là voilà je vous ramener en fait là où on était dans au début du jeu c'est à dire l'hôtel voilà on va juste sauvegarder et on va entamer le combat final ok donc côté scénario en fait c'est c'est juste en fait la suite du premier quoi c'est que elle frayne après son combat contre la famille von veltheim il ya des forces ténébreuses et voilà donc des forces noires qui ont qui ont surgi en france et lui il est allé pour pour voir ce qui se passe et tout et tout alors donc on récupère les coeurs et en fait ça sera l'occasion pour moi de vous montrer les attaques tous les attaques spéciaux alors palier numéro un voilà attaque avec un petit peu de flamme bleue sacred fire il ya aussi holly lance ça c'est vraiment une attaque redoutable si je recharge là ce sera angel strike ça aussi ça fait beaucoup de dégâts mais la dernière attaque en fait c'est la plus puissante et ça me coûte 121 j'ai pas beaucoup de coeur voilà voilà donc ça c'est les sorts offensifs les sorts défensifs maintenant on a attendu j'ai oublié de recharger les coeurs parfait donc on a ça c'est pour augmenter un petit peu la puissance de notre attaque ça c'est recovery pour enlever toutes sortes de malédictions ça c'est pour augmenter les attaques critiques et ça c'est pour nous régénérer un petit peu là les points hp voilà et ça en fait la dernière attaque c'est le bouclier de katarine qui est très puissant voilà ici on peut récupérer l'arme secondaire qu'on veut moi je préfère le la crosse voilà ou alors lâche on va garder la crosse tiens et on va prendre les coeurs j'allais oublier et on est normalement on est normalement prêt pour le combat voilà donc comme je vous disais il ya plusieurs fins moi puisque j'ai récupéré le les trois livres plus les orbes noirs en fait eh bien je récupère la meilleure fin tout simplement alors lui je me souviens plus de son son nom mais voilà c'est encore une famille de dégénérés en fait c'est comme la famille von veltein voilà et grâce à mes objets le rituel est incomplet et on a sauvé la fille alors je sais pas que comment s'appelle la fille mais bon alors regardez je lui fais pas de dégâts lui fait même pas du tout de dégâts mais pas de panique ne pas le battre comme ça ne vous inquiétez pas ça sera pas du point par point mais c'est là en fait voilà c'est ici il faut le déglinguer là voilà et c'est tout je pense que ça n'a pas de sens ce boss il n'a vraiment aucun sens mais je sais pas peut-être que si j'avais pas récupéré tous les objets par exemple il serait beaucoup plus difficile ici et je vais me faire gang bang en fait ça va être un petit peu chaud bouillon chaud patate même vous allez voir ils vont mettre trois boss d'un coup voilà il faut bourriner il faut bourriner voilà déjà elle s'est terminé pour sa gueule alors lui c'est pas dracula je vous rassure il lui et il ressemble d'ailleurs je me rappelle plus de son nom alors attendez j'ai quand même vous fournir les les informations de tata 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 alors quand il s'appelle lui j'ai beaucoup aimé son style de combat parce qu'il ressemble vachement au même c'est vraiment le même que dracula dans cassé alors elle c'est constance d'albarré voilà sinon lui comment il s'appelle déjà ils auraient pu mettre quand même un petit quand même petite description pour chaque personnage pour qu'on puisse comprendre un petit peu son histoire même brièvement et ça c'est le conte de servini voilà c'est le conte de servini donc lui est facile à battre vous allez voir par contre le corbeau il est beaucoup plus compliqué à lui je vais attendre qu'il atterrisse près de moi il va me balancer c'est ces boules de feu là je vais attendre qu'ils atterrient qu'il atterri ici d'habitude il atterrit rapidement je sais pas ce qui lui a pris là oh là là il atterrit là bas maintenant il nous envoie ses ah il s'approche il s'approche ah zut Allez viens ici Oh la la il veut pas Oh merde Oh la la Allez viens D'habitude voilà il est venu C'est bon et vous le frappez à la tête Voilà c'est tout Après le corbeau Ca va être facile Oh merde il a atterri là-bas maintenant D'habitude il le fait ici Tout le temps je sais pas ce qu'il se passe Peut-être qu'il a su que J'étais en train d'enregistrer une vidéo Oui c'est pour ça De mettre des bâtons dans les roues comme on dit Allez Donc ah voilà il revient Et il est mort Ok donc il ne me reste plus Que le corbeau Et ça va être facile Evidemment ne vous inquiétez pas Aïe Donc là on va lui lancer Quelques petites crosses Voilà lui est un peu compliqué Je pourrais atterrir derrière lui Regardez Voilà Et là ça sera beaucoup plus safe Ouais c'est ce que j'aurais dû faire Depuis tout à l'heure Voilà Et là s'il atterrit encore une fois Voilà je peux revenir derrière lui Et refaire la même chose Voilà il est mort Voilà c'est vraiment pas compliqué Il faut bien gérer les coeurs Et il faut vraiment bien gérer votre Votre panoplie D'armes secondaires Et normalement ça devrait y aller Alors la fille comme je vous le disais Je ne connais pas son nom Alors ici On arrive dans une chambre en fait Il va y avoir en fait Une espèce de tremblement de terre Et on va enclencher Un petit script en fait Et cela va déterminer en fait Le nombre de globes noirs que vous avez Et regardez Il y a un éboulement en fait Qui va nous empêcher de nous téléporter La fille elle s'en sort Et nous on devra trouver un autre Un autre passage Pour traverser Pour sortir du château Voilà C'est pas grave hein Même si on n'arrive pas à battre le boss de fin C'est pas très grave Alors ici Les hommes poissons Passage presque inutile Mais bon voilà Ils ont voulu faire un petit peu d'action à la fin Très bien Voilà Hop là Et là on y arrive Parfaitement Donc il faut juste se baisser Il faut se baisser Et normalement Tout est bon Et vous pouvez frapper Ah oui chose très importante aussi Que je ne savais pas Quand j'ai commencé le jeu C'est que on peut se baisser Et on peut frapper comme ça Mais en fait On peut se baisser Et frapper en bas Et ça J'ai mis du temps A le savoir ça Parce que Je me faisais tout le temps Empoisonner par les serpents Qui Qui glissaient Sur terre Par terre Et donc Je ne pouvais pas les atteindre Je me disais Mais comment je peux les battre Et puis c'est après Que je me suis J'ai su en fait Qu'il fallait en fait Appuyer sur deux boutons Le bouton en bas Et plus le bouton De la direction gauche ou droite Voilà Très bien Et là on arrive au bus De fin Du jeu Qui est hyper chaud Franchement Et encore une fois Même si je n'arrive pas à le battre Ce n'est pas grave Je vous montrerai autre chose Avant de Avant de terminer cette vidéo Voilà Alors lui franchement Il faut être très patient Très très patient Et là il va commencer A nous Voilà Nous Tirer ses Ces lumières Et là Ça En fait Il faut essayer de les battre Pour avoir les cœurs Pour avoir un maximum de cœurs Hop là Voilà Alors ces faisceaux lumineux Sont très très dangereux Il faut les éviter aussi Hop là Mais ne vous inquiétez pas Les traînées de lumière Ne vous font rien Voilà Il faut vraiment vraiment Être très 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 patient Ok c'est bon Bah déjà On a Oh la vache Il a beaucoup de points De points De points De PV Vraiment Voilà Maintenant Les faisceaux lumineux Aïe Ça fait mal Vraiment Ça fait très 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 mal Ça fait même énormément de dégâts Ok Donc là Je vais utiliser Un Quelques potions de soin Et là Je vais Oh la vache Il est rapide là Mais qu'est-ce qu'il a pris Ah ok d'accord Donc je l'ai vraiment dézingué là Très bien Je peux utiliser Une autre Une autre potion On est jamais assez prudent Je peux les battre comme ça Oh la la Comment j'ai évité Les lumières là Waouh Ah la dernière J'ai pas pu l'éviter Malheureusement Euh Bon bah du coup Oh la vache Pourquoi il est rapide Comme ça Bon Bah écoute Je vais te déglinguer là Mon pote Tu vas rien comprendre Pourquoi il est rapide Comme ça J'ai pas compris Ça me faisait pas ça Avant Oh la vache Hop là Tranquilou Hop là Tranquilou Hop là Je me baisse Oh la vache Et voilà Et voilà Je fume Et oui Bon comme je vous disais C'est pas grave De toute façon Je peux vous montrer Autre chose Alors si je fais continue Ah mince Est-ce que je peux sortir Bah je sais pas Ouais Bon écoutez Ce que je vais faire Je vais essayer de vous montrer Le boss rush mode Allez Donc là L'écran va devenir un peu noir Pour vous Donc là Je vais recommencer le jeu Voilà Il y a pas mal de bugs Notamment Il y a Il y a des bugs Il y a des bugs Mais heureusement pas au niveau du gameplay Et tout C'est juste au niveau du mode vidéo C'est à dire que Pour mettre le jeu en mode fenêtre Il faudra appuyer sur alt entrée Or Quand vous faites ça Il y a énormément de bugs En fait même au niveau de l'affichage Et donc on se retrouve avec des images un peu zoomées C'est vraiment un peu foiré au niveau A ce niveau là Voilà Donc le mode boss rush On va tout de suite s'y essayer Et ce qu'il y a d'assez intéressant en fait C'est qu'on peut jouer avec Alucard Et ça franchement On va pas se gâcher le plaisir Et on va voir avec On va jouer avec Alucard Voilà Hop là Ah oui il est assez rapide Voilà Hop là On va commencer Ah attendez Alors ça c'est le premier boss du jeu Qui n'est vraiment pas très charismatique D'ailleurs je l'ai vraiment pas aimé du tout Voilà Donc à un certain moment Elle va atterrir en bas Voilà Ah j'ai oublié les vagues qu'elle nous Oh la vache Voilà vous voyez ces serpents sont vraiment très très chiants Et lui il a des attaques spéciaux Différents de celles d'Ephraine Enfin ça c'est l'arbre maudit Ah lui je me souviens pas comment on devait le battre Ah oui oui Et il y a des fantômes qui vont apparaître Oh putain Voilà c'est raté Et voilà Donc Aïe 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 Bon j'ai mal joué J'ai mal joué On va recommencer On va recommencer Juste une deuxième tentative Après on va s'arrêter là Mais vous voyez franchement Le jeu il est complet quoi C'est vraiment un jeu qui Qui normalement devrait faire partie de De la série Castlevania Facilement quoi C'est Bon on va prendre la crosse C'est mieux Je pense que ça disparaît Très bien Voilà Là j'ai mieux joué Là j'ai mieux joué Très bien Plus de coeur s'il vous plaît Merci Voilà Ce boss n'est vraiment pas difficile Je sais pas comment j'ai fait pour perdre tout à l'heure Voilà Donc là Celui là Il apparaît en premier Voilà C'est un peu le bordel L'important c'est de bien se positionner En fait Par rapport au Il m'a touché quand même Malgré ce que je viens de faire Il m'a touché quand même Alors j'ai pas l'habitude aussi De jouer avec Alucard là Je suis un peu habitué à Oh ce boss il est chiant Mais comme pas possible Il est vraiment vraiment chiant Alors là je peux me baisser là Et voilà Ah putain il m'a touché Ok Bon bah j'ai lâché les Oh Oh putain il m'a touché encore une fois Ah oui il faut que je me positionne ici Voilà Oh putain je vais perdre S'il m'a refait le coup là Normalement Oh merde Ah oui c'est bon Bah les croix n'était pas allé beaucoup plus loin Heureusement il n'avait pas beaucoup de points de vie Ah par contre il n'y a pas de poulet Au moins on est arrivé ici Le comte de Servini Bah voilà Oh putain Oh la vache En fait il faut se positionner Comme ça Voilà Tac 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 Il faut le bourriner Ah voilà C'est vraiment Ouais Vraiment la technique ultime pour le battre Il faut se positionner sur une plateforme Et y aller tranquillou Ah il n'y a pas de poulet Il n'y a pas de poulet Oh c'est dommage Alors oui Oh ce boss Oh ce boss Voilà Bon je ne vais pas Je ne vais pas résister trop longtemps Ok Bon bah c'est pas grave Au moins je serais Allé un peu loin Rends mauvais Ok d'accord Merci beaucoup Bah écoutez les amis On va s'arrêter là Je pense que Bah j'ai tout dit A propos de ce jeu Vraiment essayez le C'est vraiment une tuerie Une tuerie Surtout si vous aimez Les Castlevania Ah je ne vous ai pas montré Le Ring of Fury mode Et d'après ce que j'ai compris En fait c'est qu'on se fait toucher Une Si on se fait toucher une fois On meurt quoi Je crois que c'est ça Si vous regardez bien ici Voilà Euh attendez Voilà ici équipement Bag de Fury Moins 317 défense Voilà Le mode Bag of Fury Bah je pense qu'on meurt D'un seul coup Il n'y a pas à chier Donc ça c'est le premier niveau Euh Et d'ailleurs vous ne visiterez Qu'une seule fois Oh la fâche Oh Je suis mort Voilà Donc vous ne le visiterez Qu'une seule fois En fait Après vous ne pouvez pas Revenir ici C'est les ruines de Rome Donc retour Voilà Bon les amis On va s'arrêter là Franchement Castlevania Ah la carte D'ici là Je vous dis Portez vous bien A très bientôt Et pourquoi pas Pour un autre jeu De Megami Vraiment Ce monsieur M'a bluffé Allez Je vous dis A très bientôt Salut Sous-titres Sous-titres